Shalom mes chers amis, après toutes les sections de la Torah qui ont traité de la séparation entre les frères, les fils de Yaakov, d'un côté Youssef, de l'autre côté le reste des frères, et bien nous voici qu'après toute cette jalousie, tout ce développement de haine, cette vente de Youssef, Youssef est déjà en Égypte, il devient pratiquement le roi d'Égypte, et bien là, dans la paracha de Veigash, il y a un rapprochement, un rapprochement entre les frères qui va se faire d'une manière très détournée parce que les frères ne reconnaissent pas encore l'existence de Youssef, ils pensent qu'il est déjà mort, alors que Youssef est vivant et qu'il est le roi d'Égypte. Bien entendu, au-delà de cette première explication de la haine qui va se transformer en amour, il y a quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus cosmique. Youssef représente une manière d'appréhender le monde, une manière de faire descendre la lumière divine dans ce monde. Le reste des frères représente une autre manière, un autre degré de Géoula. Eh bien, on ne peut pas séparer ces deux versions, ces deux degrés, ces deux tendances. La paracha nous prouve que Yehuda va faire le pas pour revenir vers Youssef, pour se rapprocher de Youssef. Youssef et Yehuda vont enfin réunir leurs forces, vont se compléter les uns les autres, comme nous disent les sages. Les élèves qui ont la sagesse de la Torah se complètent les uns les autres, tout simplement parce que nous devons savoir que nous n'avons pas la science complète du divin béni soit-il et que l'autre non plus ne l'a pas. Et c'est pourquoi j'ai besoin de lui et il a besoin de moi. Et c'est ce rapprochement à faire descendre la lumière divine dans ce monde. Ainsi qu'il est dit dans la Haftara que même le Messie, fils de Youssef, devra se relier au Messie, fils de Yehuda. En réalité, Ben David, c'est le fils de Yehuda, Ben Yosef, les deux Messies, les deux Messies vont se réunir et vont devenir en réalité une seule force agissante pour faire descendre la lumière divine dans ce monde, exactement comme nous avons tenté de le faire pendant des jours de Hanukkah, où toute la lumière divine descend dans ce monde et nous avons besoin de ces deux forces. Ces deux forces sont partagées de la manière suivante. Youssef, c'est celui qui va s'occuper de l'infrastructure de ce monde, de la matière, des infrastructures politiques, de l'armée, de tout ce qui concerne la monnaie, l'argent, tout ce qui concerne le monde matériel, les vêtements, la beauté, l'esthétique. De l'autre côté, nous avons Yehuda qui a les valeurs du peuple d'Israël en tête et dans le cœur et il s'agit de savoir si je peux agir avec seulement l'une des forces. La réponse, bien entendu, est claire. Non. Il faut les deux forces. Il faut la force d'Israël à l'intérieur de nous et il faut aussi la capacité à gérer toute cette force dans les événements de ce monde et dans les degrés de la politique, du social et de toutes les formes d'économie. Cette réunification de Youssef et de Yehuda, c'est en réalité la garantie d'une délivrance totale et complète. Shalom au revoir. Sous-titrage ST' 501